Jacob appela ses fils et dit Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Toi, Roubène, mon premier-né, ma force, les prémices de ma virilité, débordant de fierté, débordant d'énergie, torrent impétueux, ne déborde plus, toi qui es monté sur le lit de ton père, et en y montant tu l'as profané. Simeon et Lévi sont bien frères, leurs couteaux sont des instruments de violence. Que je ne participe pas à leurs conseils, que je ne rejoigne pas leur assemblée, car dans leur colère ils ont massacré des hommes, dans leur frénésie ils ont mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est dure. Je les démembrerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Judas, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve qui le fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance. Jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon, au cèpe le petit de son ânès. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Zabulon habitera au bord de la mer. Il voyagera à bord des vaisseaux, et ses confins toucheront à Sidon. Issachar est un âne robuste, accroupi entre deux enclos. Il constate que le repos est agréable et le pays plaisant. Il tend les chines au fardeau. Il est bon pour la corvée d'esclaves. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur la route, une vipère sur le sentier, qui mord le cheval au talon et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut, j'espère, Seigneur. Gad, des attaquants l'attaquent, et lui, il porte l'attaque au talon. Achère, son pain est savoureux. Il fournit des mets de roi. Neftali est une biche en liberté qui donne de beaux petits fangs. C'est une plante fertile que Joseph, une plante fertile près d'une source. Ses branches franchissent le mur. Ils l'ont exaspéré, ils l'ont pris pour cible, ils l'ont persécuté, ceux qui lancent des flèches. Mais son arc est demeuré ferme. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité, grâce à celui qui est force de Jacob. Grâce au nom du berger, la pierre d'Israël. Grâce au Dieu de ton Père, qu'il te vienne en aide. Grâce au Puissant, qu'il te bénisse. D'en haut, bénédiction des cieux. Bénédiction de l'abîme tout en bas. Bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions des montagnes antiques. Le désir des collines éternelles. Qu'elles viennent sur la tête de Joseph. Sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, ils dévorent la proie. Le soir, ils partagent le butin. Ce sont là toutes les tribus d'Israël. Les douze tribus. Et voilà ce que leur a dit leur Père en les bénissant. Il les a bénis en donnant à chacun de ses fils sa bénédiction. Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réunis au mien. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est dans le champ d'Ephron, le Hittite. Dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Ephron, le Hittite, comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté au Hittite avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Joseph se pencha sur le visage de son père, le couvrit de larmes et l'embrassa. Puis il ordonna au médecin qui était à son service d'embaumer son père et ceux-ci embaumèrent Israël. Cela dura quarante jours, le temps qu'il faut pour l'embaumement. Ensuite, les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi aux gens de la maison de Pharaon. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, allez donc rapporter à Pharaon que mon père m'a fait prêter serment en me disant « Voici que je vais mourir. C'est dans le tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan que tu m'enterreras. Maintenant, laisse-moi donc monter en Canaan et enterrer mon père. Ensuite, je reviendrai. » Pharaon répondit « Monte donc enterrer ton père, comme il t'a fait prêter serment. » Et Joseph monta enterrer son père. Tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui. Ainsi que tous les gens de la maison de Joseph, ses frères et les gens de la maison de son père. Ils ne laissèrent au pays de Gauchene que leurs jeunes enfants, leurs petits et leurs gros bétails. Même les chars et les cavaliers montèrent avec lui. C'était une caravane imposante. Ils arrivèrent à l'ère de l'Épine, au-delà du Jourdain, et là, ils célébrèrent des funérailles solennelles et imposantes. Joseph observa pour son père un deuil de sept jours. A la vue du deuil à l'ère de l'Épine, les habitants du pays, les Cananéens, s'écrièrent « C'est un deuil important pour l'Égypte. » C'est pourquoi on appela cet endroit au-delà du Jourdain « Deuil de l'Égypte ». Les fils de Jacob agirent pour lui comme ils l'avaient ordonné. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Mambré, ce champ qu'Abraham avait acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait vendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. » Vous demanderez ceci à Joseph « De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. » « Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. « Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? » « Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. » « Vous préservez la vie d'un peuple nombreux. » « Soyez donc sans crainte, moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut cent dix ans. Il vit les petits-enfants de son fils Ephraim. Quant aux enfants de Makhir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment au fils d'Israël en disant « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Joseph mourut à cent dix ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501